Merci. Bonjour à tous. Donc je voudrais remercier d'abord l'université de Sergi-Pontoise qui continue à m'accepter, puisque professeur émérite, ça veut dire en retraite, mais qui peut continuer à travailler. Si je puis dire bénévolement, c'est-à-dire que je dispose quand même d'un ordinateur, enfin de tout, disons, un ordinateur, l'accès aux bases de données, etc. Et donc je peux travailler dans d'excellentes conditions et à la limite je fais ce que je veux, enfin dans les limites du respectable. Donc je remercie également Julien Zarifian qui est chargé de mission culture et on sait effectivement aujourd'hui plus que jamais combien la culture nous est chère. Et c'est pour ça d'ailleurs, compte tenu des événements, que j'ai axé cette conférence sur beaucoup d'aspects culturels, aspects artistiques, cinématographiques, littéraires, historiques, économiques, géopolitiques et également bien sûr ce qui fera le cœur de cette conférence scientifique. Donc je voudrais m'excuser auprès des chimistes qui sont dans la salle, qui vont peut-être trouver que c'est un petit peu léger au niveau de la chimie, mais il fallait effectivement que vous tous, vous puissiez accéder à tout ce que je vais dire. Donc je ne vais pas forcément donner des solutions, mais je vais donner notamment aux spécialistes, aux chimistes, je vais leur donner des clés pour qu'eux-mêmes trouvent les solutions et aux étudiants et à vous tous également les clés pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui, en particulier donc ce qui se passe lié à la COP21 dont Julien vous a entretenu. A quoi sert la chimie ? La chimie, pour ceux qui ne le savent plus, c'est la science de la transformation de la matière. Avec production, on peut, quand on fait de la chimie, produire de l'énergie, mais on peut également en consommer. Ça dépendra de la réaction que l'on fait. Et naturellement, la chimie va servir à la production de tous les biens de consommation que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais échapper à la chimie. Je prends quelques exemples. C'est loin, loin, loin d'être exhaustif. Par exemple, dans l'habitat. Là, j'ai représenté un tapis, les polymères, les peintures, les isolants. Dans les transports, tout ce qui est biocarburant, on pourrait même inclure le pétrole, qui est quand même de la chimie. Les pots catalytiques. Dans un pot catalytique, vous avez une chimie extrêmement fine, extrêmement élaborée. C'est extraordinaire ce qui se passe dans votre pot catalytique au niveau de la chimie. Au niveau de l'habillement, vous n'avez pas forcément des vêtements en laine tirés du mouton. Vous avez des vêtements qui sont des fibres textiles synthétiques. Et naturellement, ceci va également impacter tout ce qui concerne le sport au niveau des vêtements un petit peu sophistiqués qu'il y a de plus en plus. Et également sur les matériaux ultra légers, par exemple, composites. Ça touche également tout ce qui est l'hygiène, les détergents, la beauté, les cosmétiques. Ça touche naturellement la santé avec les médicaments, les antibiotiques, les anticancéreux, les antiviraux, mais pas seulement ces médicaments-là. Ça touche l'alimentation avec tout ce qui est conservateur, additif, les produits phytosanitaires pour l'agriculture. L'électronique également, des circuits intégrés, des cristaux liquides sont faits de composés issus directement de la chimie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur à ma connaissance où la chimie n'est pas prégnante. Alors, la chimie, finalement, globalement, si on regarde au cours du siècle dernier, elle a permis, peut-être un peu provoquant ce que je vais dire là, mais finalement, c'est la chimie qui a permis d'augmenter l'espérance de vie, les médicaments, ne vous l'y est pas, parallèlement à une augmentation de la population mondiale. Donc, en un siècle, on est passé de 1,6 à 7 milliards. Aujourd'hui, on est 7,3 milliards. Donc, c'est quelque chose, disons, dont il faut avoir bien conscience. Alors, vous allez me dire, où est le problème ? Eh bien, le problème, il est que, et le big problem, si je puis dire, le problème, il est que toutes ces avancées indéniables ont eu des impacts environnementaux importants. D'où l'émergence de ce qu'on appelle la chimie verte. Une chimie conçue pour limiter les impacts sur la planète et sur l'homme. En ce qui concerne l'ensemble des ressources énergétiques, donc les trois aspects qu'on va voir finalement dans cette conférence, les ressources énergétiques, les matières premières et les impacts directs environnementaux, les rejets, les émissions polluantes, la toxicité sur les individus et l'éco-toxicité également. Donc, voici, en gros, les trois aspects importants que va essayer de cerner la chimie verte. Alors, sur le troisième aspect, qui n'est pas le moindre, alors oui, il s'agit, excusez-moi, il s'agit de changer de paradigme, de passer vers, la chimie est un problème, si vous écoutez la radio, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est à cause de la chimie, la chimie est toujours un problème, c'est elle qui est polluante, etc. La chimie est un problème, mais il faut donc passer de la chimie est un problème, voire la chimie est la solution, parce que de toute façon, c'est la chimie qui vous donnera la solution. Et Noyuri, en 2010, dans un journal qu'on appelle Tetraedron, écrivait donc cette phrase en anglais, la chimie, finalement, c'est la clé de la survie de l'humanité. Bon, je lui laisse la paternité de cela. Alors, je vous rappelle quand même que Noyuri a été prix Nobel de chimie en 2001, que Noyuri a été professeur associé à l'université de Sergi-Pontoise, nous l'avions invité en 2009. Donc, c'est quand même pas tout à fait n'importe qui, donc pour lui, effectivement, il va bien falloir trouver des solutions, et ça se passera, effectivement, par la chimie verte. Alors, le but à atteindre, vous avez tous entendu parler du développement durable, donc c'est effectivement, donc vous connaissez la définition que je rappelle ici, le développement durable, c'est la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins propres, actuels, sans compromettre l'aptitude des générations futures, d'ailleurs de vos enfants, de vos petits-enfants, à satisfaire les leurs. Donc, ça, ça a été énoncé en 1987 par la ministre Brundland, ministre, premier ministre de Norvège, qui était donc à l'ONU dans la commission qu'elle a formée, et ça réunit trois aspects, un aspect d'équité, un aspect environnemental, on va dire, et un aspect économique, c'est ce qu'on appelle les trois E. Les Américains sont, comme souvent, sont beaucoup plus nets, ils disent qu'il faut penser aux gens, people, à la planète, donc planète, et naturellement, il faut que ça soit économiquement viable, c'est-à-dire profit. Donc, c'est très clair aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que l'on peut s'en sortir que si ces trois items sont réunis. Il est bien évident que si vous concevez quelque chose et que ce n'est pas rentable, vous aurez du mal à trouver l'argent, et de toute façon, ça sera de toute façon extrêmement difficile. Donc, il va falloir trouver un compromis, et je vais essayer dans cette conférence de vous montrer que les choses ne sont pas forcément contradictoires. Et c'est ça, donc, l'intérêt, un petit peu, de regarder les choses de près. Alors, la chimie verte est basée sur douze principes. Donc, la chimie verte est née, on peut dire, en 1998, aux États-Unis, donc Green Chemistry, comme on l'appelait. 1998, c'est l'énoncé de ces douze principes. Le premier des principes, c'est un principe de prévention. Enfin, tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire, la prévention. En gros, il vaut mieux limiter la pollution à la source plutôt que de voir traiter les déchets, les éliminer et les traiter. C'est vrai, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de déchets que de devoir les traiter. Donc, vous voyez que, déjà là, c'est quelque chose qui, au niveau environnemental, est évident, et au niveau économique, qui est également intéressant, parce que s'il faut traiter des déchets et les éliminer, ça coûte également beaucoup d'argent. Donc, vous voyez que, dans ce premier principe-là, vous pouvez relier ces deux aspects économiques et environnementaux de façon, sans doute, je sais, très difficile. Mais enfin, c'est vers quoi il va falloir tendre. Un industriel qui travaillait chez Shell, qui s'appelait Sheldon, a donné, finalement, un facteur, ce qu'on appelle le facteur E. Facteur E, ça veut dire, c'est le rapport entre les déchets et le produit que vous avez. Alors, vous allez être étonné. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, c'est couramment, nettement supérieur à 100. C'est-à-dire que, quand vous faites 1 kg de médicaments, vous allez avoir 100 kg de déchets. Et ça, c'est si vous êtes, j'allais dire, extrêmement vertueux, aujourd'hui. D'accord ? Pour ce qui est la chimie lourde, le raffinage, ce facteur est beaucoup plus faible, bien sûr. Mais n'oubliez pas que ce sont des gros tonnages. Donc, au final, si vous avez des gros tonnages, vous avez proportionnellement moins de déchets. Si vous avez un produit très fin, un médicament, vous avez beaucoup de déchets, mais vous faites moins de médicaments que, par exemple, un produit utilisé à 10-808 tonnes par an. Mais donc, globalement, on voit bien que ce facteur rapport déchets sur masse de produits est un facteur d'une importance capitale. Le deuxième principe, c'est le principe d'économie d'ataux. Donc, je marque ici, dans une réaction chimique, il faut optimiser l'incorporation des réactifs dans le produit final. Je vais expliquer à tous les non-chimistes ce que ça veut dire. Vous avez tous entendu parler de Lavoisier. Vous savez que Lavoisier, qui était fermier général de Louis XVI, on lui a coupé la tête. Et pourquoi on lui a coupé la tête ? C'est parce qu'il voulait récolter les impôts. Et comment, à l'époque, on récoltait les impôts ? On avait utilisé la balance. Donc, Lavoisier, inspecteur des finances, l'équivalent peut-être du ministre des Finances aujourd'hui, eh bien, il avait trouvé un moyen, finalement, de développer la balance pour peser, finalement, quel était le dû de chacun. Et c'est pour ça qu'on lui a coupé la tête. Mais, en même temps, il avait donc imaginé, dans l'écriture d'une réaction chimique, en anglais, c'est la balancing equation, c'est-à-dire l'équation de balance. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une balance. C'est-à-dire que tout ce que vous, les produits de départ, on va dire qu'il y en a deux, A et B, eh bien, ces produits de départ vont donner deux autres produits, mettons, B plus Q, et ce qu'il y a, c'est que la masse de P plus Q, c'est exactement la masse de A plus B. D'accord ? Ça, c'est une équation qui est, comme on dit, équilibrée, la balancing equation. Autrement dit, les atomes qui rentrent dans A et B, on doit les retrouver dans P et Q. Mais, si ce qui vous intéresse, c'est T, et que Q, c'est un sous-produit, voire un déchet, vous voyez que plus la masse de Q va être importante, plus vous aurez de déchets. D'accord ? Donc, il s'agit, comme c'est marqué ici, d'optimiser l'incorporation des réactifs, c'est-à-dire qu'il s'agit que la masse de P soit la plus grande possible par rapport au sous-produit Q. Et ça, c'est inhérent à une réaction chimique. C'est-à-dire que ça, c'est si vous avez 100 % de rendement, si vous avez 50 % de rendement, vous reperdez encore la moitié. Donc ça, si vous êtes brillant au niveau de l'équation, c'est-à-dire si vous savez bien la faire, ça, c'est inhérent à toute réaction chimique. Donc, on voit que dans toute réaction chimique, vous aurez ici un déchet, un sous-produit. Donc, éventuellement, à valoriser, éventuellement à retraiter, etc. Et donc, ce principe numéro 2, c'est un principe, j'aime beaucoup ce mot, d'économie. C'est un principe, donc, où on essaie d'économiser les atomes, c'est-à-dire qu'on n'en met pas la moitié à la poubelle ou sous forme de CO2 ou n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est le produit Q. D'accord ? Bien. Les autres principes sont beaucoup plus faciles à comprendre. C'est pour ça que, bon, je les ai énoncés, on va les lire ensemble. Le troisième, c'est conception de synthèse moins dangereuse. Bon, c'est facile à comprendre. qui utilisent et conduisent à des produits peu ou pas toxiques. Donc, OK. Quatrième principe, conception de produits chimiques plus sûrs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être explosifs ou autres. Numéro 5, c'est un petit peu plus dur, je vais faire un petit rappel, c'est la réduction de l'utilisation de solvants de l'auxiliaire. En effet, quand vous faites une réaction chimique, vous la faites souvent dans un solvant qui va, on va dire, pour faire simple, homogénéiser un petit peu au niveau température et au niveau des produits qui vont être dissous. Donc, on est obligé d'utiliser des solvants qui sont des auxiliaires et finalement, je ne veux pas dire qu'ils ne servent à rien, mais finalement, ils ne servent pas dans l'équation A plus B d'un P plus Q. C'est-à-dire, c'est en plus, c'est des déchets en plus. D'où le facteur 100 que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, pour une réaction de l'industrie pharmaceutique. Et finalement, ces solvants, c'est 80% des déchets. Donc, vous voyez, ça vient en plus, mais c'est énorme, 80% des déchets. Et ces solvants sont par définition, enfin, en général, ils sont volatiles et ils vont augmenter. Alors, le taux de COV, c'est les composés organiques volatiles qui peuvent se trouver dans l'atmosphère. Donc, ça, ça va participer également à ces composés qu'on va retrouver partout, 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 dans l'atmosphère. Donc, ça peut être très, très gênant. Le principe numéro 6, c'est le principe qu'on appelle la réduction de la dépense énergétique. Donc, dépense énergétique, quand vous faites une réaction chimique, les chimistes savent que finalement, là où ça va coûter moins cher, c'est quand ils font la réaction à température ambiante, c'est-à-dire ici, par exemple, à 20 degrés, mettons. parce que si la réaction nécessite une haute température, mettons 50 ou 100 degrés, il faudra chauffer. Donc, ça devrait dépenser de l'énergie ou si elle se fait à moins 30 ou à moins 40, il va falloir la refroidir et là aussi, vous allez consommer de l'énergie. Donc, réduction de la dépense énergétique, c'est essayer de faire les choses à la température ambiante. Septième principe, utilisation de matières renouvelables au lieu de matières fossiles. On reverra longuement ce qu'on appelle les matières fossiles, tout de suite, c'est charbon, pétrole, gaz naturel et les matières renouvelables pour la chimie, c'est la biomasse, essentiellement, la biomasse végétale. C'est des produits organiques d'une façon générale. Ce sont les seuls que je connaisse qui sont renouvelables, finalement, les méthodes ne sont pas renouvelables. Alors, au niveau de la dépense énergétique, oui, je vous ai mis un chiffre, il n'y a pas beaucoup de chiffres dans ma conférence, mais quelques-uns quand même, pour que vous ayez des ordres de grandeur. Un litre de pré-pétrole, c'est l'équivalent de 10 kWh. Vous savez combien vous consommez chez vous. Donc, un litre de pétrole, il faut savoir que c'est 10 kWh. c'est intéressant c'est intéressant à savoir, sauf que c'est l'équivalent, sauf que vos kWh, il va falloir les amener chez vous, la litre de pétrole, vous l'avez directement, c'est directement exploitable, le litre de pétrole. Donc, quelque part, bon, il y a une petite différence, mais ça, c'est l'égalité stricte au point de vue énergétique. Alors, je vous marque également en dessous qu'aujourd'hui, la chimie, c'est à 90% issu du pétrole, ce qu'on appelle la pétrochimie. Donc, voilà une question que je pose, pourquoi ne pas utiliser la biomasse végétale, les agro-ressources et développer ce que j'appelle la végétalochimie, qui serait en concurrence, voire en complémentarité de la pétrochimie. On reprendra longuement ce point-là de l'utilisation du végétal pour faire de la chimie et je vous montrerai en quoi c'est intéressant de le faire par rapport au pétrole. C'est un principe de la chimie verte. Huitième principe, il s'agit de réduire les produits dérivés qui peuvent notamment générer des déchets. Bon, pour les non-chimistes, on va laisser tomber ça, c'est trop, je vais dire, c'est trop compliqué. Bien souvent, quand on fait une synthèse, il faut commencer par faire des produits dérivés, ensuite, on va rajouter quelque chose, ensuite, on va l'enlever, c'est-à-dire, ça va être, à chaque fois, on va perdre des atomes. Donc, laissez tomber ça pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la chimie. Par contre, essayez de bien comprendre ce qu'on appelle la catalyse. La catalyse, un catalyseur, donc on va rajouter une substance dans le milieu réactionnel qu'on appelle un catalyseur. c'est une substance qui est utilisée en toute petite quantité qui va augmenter la vitesse des réactions chimiques. Et ça, bien souvent, une réaction chimique, il faut que vous, bien souvent, il faut chauffer pour que la réaction marche. Ça coûte de l'argent, bien sûr, chauffer, et en même temps, si vous chauffez un produit organique, il va se décomposer. Vous savez très bien que les produits organiques se décomposent quand même relativement facilement à partir de 200, 300 degrés. Donc, le catalyseur va être la substance qui va vous permettre de faire la réaction chimique. D'un autre côté, si vous ne mettez pas de catalyseur, vous ne la ferez pas et ça peut être intéressant de ne pas la faire dans certaines circonstances. Je vais juste vous donner, j'ai très peu, finalement, d'exemples où on rentre vraiment dans la chimie. J'en ai très peu, si ça se trouve, c'est le seul, d'ailleurs. Un exemple de catalyse, mais cet exemple-là, tout le monde peut le comprendre. C'est une catalyse biphasique. Vous voyez, biphasique, ça veut dire deux phases. Là, il y a la phase au-dessus qui est jaune, c'est votre produit organique, par exemple, le composé de départ qui est organique, et la phase en dessous, c'est une phase aqueuse. C'est de l'eau que j'ai mis en bleu. On va prendre, et c'est en France, d'ailleurs, que les premiers chercheurs issus de Rhone-Poulage, d'ailleurs, ont trouvé cela. On va prendre un catalyseur qui va être hydrosoluble, ça veut dire soluble dans l'eau. Et le composé de départ organique n'est pas soluble dans l'eau, sauf qu'il est un tout petit peu soluble dans l'eau. C'est-à-dire que quand vous allez mélanger, il y en a une petite partie qui va rentrer dans l'eau. Or, on sait, et ça a été l'objet, disons, de ma recherche pendant une dizaine d'années, on sait que dans l'eau, bien souvent, les réactions vont beaucoup plus fuites que dans des milieux organiques. Autrement dit, le petit peu de molécule qui va être ici en phase aqueuse, grâce au catalyseur et grâce au fait que les réactions sont accélérées dans l'eau, eh bien, la réaction va marcher avec le tout petit peu. Et ensuite, une fois que vous avez cette molécule-là, eh bien, bien souvent, vous augmentez, vous faites une réaction A plus B donne P qui est donc, vous augmentez un petit peu la taille de la molécule, elle va être moins soluble dans l'eau et elle va relarguer, c'est ce que j'appelle le produit. Et elle va relarguer, c'est-à-dire dans l'eau, il n'y aura plus de produit, il n'y aura plus de composé départ et donc, au niveau de la solubité, vous pouvez en remettre et ainsi, vous allez continuer la réaction. À un moment donné, il est terminé, vous laissez décanter, vous prenez la phase du bas où vous avez le catalyseur dans votre eau et vous pouvez recommencer la manip. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas utilisé de solvant et vous avez été d'une propreté extraordinaire au point de vue des déchets et vous avez directement votre produit. D'accord ? Et ça, c'est exploité même sur des gros tonnages pour faire des molécules de la pétrochimie d'ailleurs, mais peu importe. Là, on est là simplement sur le point de vue de la catalyse et ça peut s'appliquer à beaucoup de réactions chimiques. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça s'applique aujourd'hui même sur des gros tonnages. Ce n'est pas la petite ampoule à décanter et que vous allez prendre votre catalyseur ensuite. 10, 11, 12. Donc, 10, bon, ils sont simples, conception de molécules en intégrant leur mode de dégradation finale. Oui, on reparlera de ce point un petit peu après, à la fin de la conférence, sur le fait qu'il faut maintenant de plus en plus, on demande aux chimistes d'imaginer comment le produit que vous avez peut se dégrader. D'accord ? Je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune au moment de la chute, c'est une petite anecdote qui me vient comme ça, au moment de la chute de Berlin, donc ça remonte à la chute plutôt de Moscou, enfin de l'Allemagne de l'Est et la réunification d'Allemagne, donc en 89. vous saviez qu'en Allemagne de l'Est, il y a des petites voitures qu'on appelle des trabants. Les trabants, vous ne savez pas, c'est des plastiques. Donc il y avait un projet, on nous avait demandé d'essayer de travailler, de trouver des enzymes qui allaient pouvoir manger les trabants, c'est-à-dire essayer de décomposer ce plastique-là parce qu'il y avait sur le marché toutes ces voitures-là, on ne savait pas quoi en faire, etc. Et bien entendu, elles n'avaient plus rien sur le marché. Donc vous voyez, c'est la dégradation finale, donc il y avait un projet de recherche par des enzymes pour essayer de dégrader le polymère, donc par dérision, nous qui étions étudiants, moi j'étais peut-être plus étudié en 89, non, certainement pas, par dérision, on appelait ça les enzymes des trabinases, puisque les enzymes ont toujours le suffixe as. Bien, je ne sais pas ce projet-là, qu'est-ce qu'il est devenu. Le principe numéro 11, c'est un principe important aussi, qui n'a l'air de rien, c'est la mise au point de méthode d'analyse en temps réel, c'est-à-dire que maintenant, on est équipé de tas de capteurs pour vraiment tout contrôler, la température, la pression, la composition des gaz, enfin, de contrôler en temps réel pour effectivement limiter la pollution. Si on sait, par exemple, qu'à 103 degrés, on commence à former un produit toxique ou autre que l'on ne veut pas, eh bien, on fera attention que la température ne dépasse pas ce stade-là. Le numéro 12, c'est simple aussi, c'est le développement d'une chimie sécuritaire, donc vous voyez aussi en chimie, on a de la sécurité pour prévenir les accidents, les explosions, les incendies, les rejets. Bon, ça aussi, ça va un petit peu de soi. En résumé, donc, ils ont été mis, les 12 principes dans l'ordre tels qu'ils ont été définis, donc, par ceux qui les ont définis en 1998. Donc, je n'ai pas du tout changé l'ordre. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage cet ordre-là, puisque c'est un peu mélangé, mais finalement, si on regarde bien après recul, toujours plus facile après 20 ans de recul, on s'aperçoit qu'il y en a qui concernent les ressources énergie, ressources énergétiques, d'autres qui concernent les matières premières, notamment l'économie de matières, l'économie d'atomes, l'économie de matières, les déchets, etc., les matières d'origine fossile à économiser au maximum, et également, tout ce qui concerne sûreté des procédés, impact environnementaux directs, les rejets, les émissions polluantes, la toxicité, l'éco-toxicité. On a vu, il y a au moins 4-5 principes qui concernent cela. Alors, on va commencer par ce dernier point qui est un point, finalement, les pouvoirs publics sont finalement obligés de s'en mêler parce que la nature humaine, on va dire, bon, elle travaille et puis, bon, on fait les choses comme ça vient. Donc, il faut des réglementations à un moment donné. Donc, ça, c'est une réglementation européenne qui a été fixée en 2007 par l'Agence européenne des produits chimiques qui est basée à Helsinki en Finlande. Donc, je vous mets en rouge la chose essentielle qui ne figure pas dedans mais finalement, c'est ça. C'est aux industriels de fournir les preuves, c'est une révolution, c'est aux industriels de fournir les preuves toxicologiques que les produits sont sûrs et non plus aux pouvoirs publics qu'ils sont nocifs. C'est un industriel qui a dit « Moi, je vous garantis que ce produit est sûr ». Alors qu'avant, il y avait des produits et puis il fallait que les pouvoirs publics disent « Attendez, votre produit là, est-ce qu'il est bien sûr et tout et tout ». C'est-à-dire, c'était à eux de faire tout le travail. Tout le travail aujourd'hui est fait par, article 1er, il incombe aux fabricants, aux importateurs, c'est-à-dire, si c'est fabriqué en Chine, si vous l'importez en Europe, c'est contenu-là. Aux utilisateurs, si vous, vous utilisez, alors ça, c'est sur des gros tonnages, donc vous n'aurez pas forcément utilisé des gros tonnages, mais sinon, aux utilisateurs en aval, de veiller à fabriquer et mettre sur le marché et utiliser des substances qui n'ont pas d'effet nocif sur la santé humaine et l'environnement. Alors, ça, ça traduit par quoi ? D'une part, tous les produits à partir d'un certain tonnage doivent être enregistrés à l'agence. Il y en a, à l'heure actuelle, une 30 000. Donc, dûment enregistrés, sinon, impossible de les utiliser, de les importer, etc. Ils doivent être enregistrés. Ils doivent être évalués. Donc, ça, ce sont les industriels qui les évaluent, qui font tous les tests toxicologiques et ça, ça a un coût énorme. N'oubliez pas que si deux industriels utilisent le même produit, on va demander à chacun le test. Donc, s'il y en a un qui triche, vous voyez qu'il prend d'énormes risques et on peut toujours contrôler. Une fois que ces tests sont faits, l'agence va autoriser ou non le produit. Bien souvent, elle va l'autoriser même s'il est toxique. Pourquoi ? Elle va l'utiliser s'il est toxique. Elle peut dire trois choses. Éventuellement, non. Ou, OK, on va encore l'utiliser pendant cinq ans. mais vous travaillez pour que dans cinq ans, vous n'ayez plus besoin. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'utilise pas ce produit. Donc, vous travaillez pour que dans cinq ans, on puisse le supprimer. Ou bien alors, on dit, non, ça, on sait que de toute façon, on ne pourra pas le supprimer. Donc, vous l'utilisez mais dans des conditions extrêmement draconiennes au niveau sécurité notamment. Et donc, cette réglementation REACH, R-E-A-C-H, ça concerne donc les produits chimiques. Nous avons donc, en ce qui concerne les risques chimiques, la directive CVEZO, donc, qui est liée à un accident qui s'était passé en Italie dans la banlieue de Milan en 1976. Et donc, là aussi, la réaction chimique, là aussi, a été mal contrôlée. Et là aussi, il y a un sous-produit qu'on appelle la dioxine qui s'est formé en grosse quantité et donc, ça s'est emballé, etc. Et donc, à la suite de cet accident de CVEZO, donc, il y a une directive européenne, donc, appliquée aux droits français, donc, elle a été impliquée à partir du mois de mai 2000. Donc, en gros, c'est des mesures de prévention, c'est la moindre des choses, si je puis dire. donc, toujours ce principe de prévention, c'est même le principe numéro un qu'on a vu, des programmes d'inspection des entreprises par les pouvoirs publics et également une urbanisation extrêmement contrôlée autour de ces unis à risque. Vous avez également, bon, je ne veux pas trop insister sur ces aspects un peu juridiques, la loi PPRT qui est une loi de prévention des risques technologiques, donc, ça dépasse, ce n'est pas que la chimie, ça dépasse, effectivement, toute l'industrie, mais c'est toujours aussi la même chose, les quatre piliers, c'est maîtrise des risques, l'information du public, ça, c'est très, très important, la maîtrise de l'urbanisation et, bien sûr, les plans de secours, c'est-à-dire des premiers plans faits dans l'entreprise et si l'entreprise n'y arrive pas, enfin, si c'est trop grave, bien entendu, elle fait appel au pouvoir public, mais c'est d'abord des secours sur place. Alors, ça, c'est tout ce qui est, donc, on va dire, sûreté des installations. Maintenant, on va aborder le point de vue énergétique. Donc, le point de vue énergétique, la situation actuelle. Alors, la situation actuelle, bon, on trouve un petit peu des choses différentes selon les, où vous prenez les sources, mais en gros, c'est ça. Vous avez, donc, si je prends toute l'énergie, électricité comprise, en gros, aujourd'hui, c'est à 83% d'origine fossile. Et donc, vous avez, là, vous voyez, donc, en bleu, je pense, je ne vois pas très bien les couleurs, personnellement, mais en bleu, cette couleur-là, en tout cas, vous avez 41% issu du pétrole. Donc, ça, ça a quand même tendance à beaucoup diminuer. Vous avez 21% charbon. Alors, le 21% charbon, bon, il y a quelques années, je disais que ça a diminué, là, ça réaugmente. Et vous avez 21% de gaz naturel qui a plutôt tendance également à augmenter. Une énergie nucléaire, donc, alors là, tous les pays n'utilisent pas d'énergie nucléaire. La France, vous savez, en utilise beaucoup. Et donc, globalement, sur le monde, ça fait 7%. Mais ce n'est pas seulement pour, c'est sur l'ensemble de l'énergie, y compris les transports. Et 10%, donc, cette part-là de 10% a tendance à augmenter et va, dans un proche avenir, augmenter beaucoup. C'est tout ce qui concerne le renouvelable. Donc, la biomasse dont je parlerai, puisque c'est de la chimie, et tout ce qui concerne l'hydraulique, les éoliennes, le géothermique, le solaire et encore d'autres, l'hydroéolien ou des choses comme ça. Donc, cette part-là va effectivement augmenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la source primaire, si je puis dire, de l'énergie, c'est le soleil. Donc, qui apporte, comme vous voyez ici, 10 000 fois plus d'énergie que la Terre n'en consomme. Donc, on ne manque pas d'énergie, on manque simplement de savoir la récupérer, la stocker et de l'utiliser à bon escient. Alors, puisqu'il y a quand même 83%, peut-être un peu moins aujourd'hui d'ailleurs, puisque la part du pétrole diminue d'énergie d'origine fossile, il faut voir les avantages. Ce n'est quand même pas tout à fait par hasard. D'abord, c'est une énergie qui est relativement bon marché. bon, je ne sais plus combien est la tonne à l'heure actuelle du galon, enfin, ce n'est pas du galon, on dit, c'est le baril, le pétrole. Enfin, ça fluctue énormément, mais c'est quand même relativement bon marché. Ce sont des ressources qui sont facilement exploitables dans beaucoup de régions et également très facilement transportables, surtout pour le pétrole et pour le charbon. Le pétrole, vous avez ce qu'on appelle un pétrolier. Pour le méthane, qui est une ressource donnée de fossiles, c'est un petit peu plus difficile. Vous avez ce qu'on appelle des métaniers. Mais le méthane, qui est un gaz, il va falloir le liquéfier. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais pour le pétrole, c'est très facile. L'inconvénient, l'inconvénient, c'est par exemple pour le pétrole, vous savez que, bon, il y a une certaine rareté pour le pétrole conventionnel et certains pays se tournent vers du pétrole de schiste, on va dire. Pour le charbon, c'est une pollution énorme liée à son exploitation et pour l'ensemble des trois ressources d'énergie fossile, ce sont bien sûr le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Quand on va les utiliser, ils vont émettre du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique. Alors là, j'écris quand même, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec la chimie, une réaction chimique. Donc, vous avez toujours, quand vous faites une réaction de combustion, vous avez toujours ce qu'on appelle un carburant. Vous avez tous entendu parler de carburant, vous avez tous une voiture et vous avez un comburant. Dans la voiture, l'explosion, le carburant, le carburant, c'est l'oxygène O2 et si vous faites donc votre essence, votre kérosène, si vous pilotez un avion, votre gasoil, votre fioul, vous faites cette réaction et inéluctablement, vous émettez du gaz carbonique, CO2, et de l'eau, H2O. D'accord ? Donc, c'est facile de voir à partir de cette équation-là qu'une tonne de carbone dégage dans l'atmosphère 3,7 tonnes de gaz carbonique. Alors, si j'ai écrit cette réaction, c'est parce que vous avez tous un jour été sur une autoroute et vous avez tous un moment vu qu'il fallait diminuer votre vitesse pour éviter le taux de CO2. Moi, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire réduire son taux de CO2, réduire sa vitesse, comment vous reliez ça ? C'est tout simplement que si vous roulez moins vite, vous consommez moins d'essence et vous faites moins marcher cette réaction et vous émettez un petit peu moins de CO2. Donc, la quantité de CO2 que vous émettez est directement reliée à la consommation d'essence ou de diesel. D'accord ? Alors, ça, c'est un petit exercice que je posais aux étudiants et que j'ai conçu très exactement le 19 août 2008. J'étais en vacances et à la radio, j'entends que le président, à l'époque, c'était Sarkozy, avait dit, suite à la commission, je crois que c'est la commission Rocard-Juppé, il faut fixer le CO2 à 30 euros. Tout de suite, j'ai fait le calcul pour voir en particulier, eh bien, pour voir l'incidence que ça aurait sur le consommateur si on lui faisait payer en tant que pollueur, si on lui faisait payer en quelque sorte ce coût d'émission. Je n'ai jamais vu le calcul dans aucun journal. D'accord ? Je n'ai jamais vu, c'est moi qui fais le calcul. Donc, si on fait, c'est un calcul très simple que je ne vais pas faire mais je vais vous donner la réponse. Donc, la réponse, c'est que l'automobile rejette 129 grammes de CO2. Il y a beaucoup de voitures qui ont un bonus écologique à partir de 120. Donc, vous voyez, cette voiture-là n'aurait pas le bonus écologique. Et le surcoût pour l'usitateur, s'il utilise de l'essence, c'est de 7 centimes par litre. S'il utilise du diesel, c'est de 8 centimes. On parle de la COP21. On parle, effectivement, de fixer un taux. Alors là, les différents pays dans le monde, c'est extrêmement fluctuant. Les Scandinaves voudraient qu'on fixe ça à 100 euros. 100 euros, ça fait plus que 3 fois 30. Donc, vous voyez, si on répercute ça, ça veut dire que si vous avez une voiture, eh bien, il faudra augmenter donc de 21, 22 centimes le litre d'essence si on accepte que c'est celui qui l'utilise, que c'est le pollueur qui est le payeur, c'est-à-dire vous. D'accord ? Maintenant, l'État pourrait très bien dire « Moi, je donne déjà suffisamment de taxes, c'est moi qui paye tout. » Mais ça, c'est une question politique à laquelle je ne saurais répondre. Alors, pourquoi brûler tout ça ? Pourquoi faire dégager tout ça ? Vous avez compris que cette réaction de combustion, elle dégage de l'énergie et c'est ça qui fait avancer votre voiture, c'est ça qui vous permet de vous chauffer au travers de votre chaudière. D'accord ? Et un dégagement d'énergie extrêmement important. C'est pour ça qu'on l'utilise et c'est pour ça que malheureusement, on n'est pas prêt à ne pas l'utiliser dans un proche avenir. Alors, si on regarde, faisons un petit peu d'histoire, si on regarde au cours des siècles cette réaction de combustion, jusqu'au 18e siècle, c'était principalement avec le bois. Parce que si vous brûlez du bois, vous dégagez du CO2. D'accord ? D'ailleurs, il a même été question d'interdire les cheminées parce que justement, les cheminées qui marchent mal à foyer ouvert dégagent plus de CO2. D'accord ? Donc, vous voyez bien qu'on a bien conscience et donc le bois, jusqu'au 18e siècle, on se chauffait au bois. Maintenant, on y revient aussi, mais de toute façon, donc, on dégage du CO2. Historiquement, vous savez que l'Angleterre a manqué de bois. Certains pays, d'ailleurs, certaines mêmes civilisations ont disparu parce qu'elles ont pris tout le bois. bon, moi, je suis allé récemment à Madagascar et le bois, il le brûle allègrement. Il y a des zones qui sont complètement où il faut replanter. Ça, c'est évident. Pas seulement pour des raisons écologiques, mais également pour retenir les terrains, l'érosion. Donc, l'Angleterre s'est mis à trouver du charbon et ça a été la puissance de l'Angleterre au 19e siècle. Ensuite, à la fin du 19e, les Américains ont trouvé du pétrole. C'est Rockefeller, la Standard Oil Company, à partir de la fin du 19e siècle et ça dure encore jusque maintenant. Alors, le 21e siècle, c'est difficile de faire des prévisions, mais on peut dire quand même que le gaz naturel, c'est un gaz, enfin, c'est une énergie d'origine fossile qui est un peu plus propre que les deux autres. Enfin, incontestablement du charbon, mais même du pétrole. Ça pourrait être la biomasse végétale. On pourrait imaginer également d'autres composés tels que le méthanol, mais à condition de maîtriser la réduction de CO2. Mais ça, j'en reparlerai dans un tout petit moment. Pourquoi l'émission de CO2 est néfaste pour l'environnement ? Le CO2 n'est pas néfaste. C'est un gaz qui n'est pas toxique. Il est indispensable à la vie des plantes par la photosynthèse. C'est un phénomène naturel. Vous respirez. Moi qui m'agite beaucoup en ce moment, j'en aimais beaucoup plus que vous qui êtes bien sagement assis. Ça, c'est très clair. Un sportif va en émettre beaucoup plus que quelqu'un qui est couché. Donc, c'est un phénomène tout à fait naturel. Alors, qu'est-ce qui est néfaste ? C'est l'excès d'émissions. Il n'y aurait pas, c'est facile à faire le calcul. Il n'y aurait pas du tout de CO2. La température sur Terre serait de moins 18. Donc, heureusement, en quelque sorte, que l'on a ce gaz. Alors, le CO2, donc, il va former pas seulement le CO2, l'eau également, H2O et bien d'autres composés, forme ce qu'on appelle donc une couche gazeuse et par effet de serre, renvoie en quelque sorte les rayonnements infrarouges sur Terre et va réchauffer l'atmosphère. Et donc, si cette couche est trop importante, à partir d'un certain taux, la température va augmenter sensiblement avec les conséquences climatiques que j'ai écrites là. Mais bon, ça, vous allez en entendre parler abondamment dans la presse tout ce qui est écrit là, donc je n'ai pas besoin d'insister sur les choses. Peut-être juste à la fin, quand même la civilisation des océans, c'est quelque chose qui est pour moi assez préoccupant, en particulier, personnellement, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est peut-être dans un siècle, dans deux, ça peut complètement perturber les courants et on peut très bien imaginer que la France soit sur un climat extrêmement froid à cause du réchauffement parce que le Gulf Stream ne l'aura plus. D'accord ? Donc, c'est à une échelle beaucoup plus longue, on en parle beaucoup moins, mais c'est tout aussi inquiétant, on va dire. Alors, là, je vais faire une pause, je vous ai dit qu'il y aurait un petit côté artistique et je vais parler de Samy Vell, peut-être que vous connaissez, donc Samy Vell, c'est un écrivain, c'est un peintre, il a fait beaucoup d'aquarelles, il a fait beaucoup d'illustrations des livres pour enfants, tel que le joueur de flûte, là. Il a fait, il a, c'est un montagnard, c'est un alpiniste, il a beaucoup œuvré pour la création de parcs nationaux en France, le premier parc national de la Vanoise, ça c'est une affiche du parc national que Samy Vell a dessiné, il a beaucoup d'humour, vous voyez ici, par exemple, des petits skieurs qui montent, il avait compris, ça ce sont des choses des années 50, attention, donc les petits skieurs, ou non, les skieurs c'est un peu plus tard, des petits skieurs qui montent, et puis finalement il y a tellement de monde qu'ils arrivent en haut puis il faut qu'ils refassent la queue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout skié, ils ont passé leur temps, j'aime beaucoup l'humour de Samy Vell. Et alors, pourquoi je vous parle de Samy Vell ? C'est pour la suivante, la suivante c'est celle-ci, alors qu'on trouve assez rarement, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette représentation-là, c'est, on voit un ours qui est sur son morceau de banquise, alors je vous rappelle que ça, ça a été fait en 1955, qui parlait de la fonte de la banquise à l'époque. Il faut dire que Samy Vell a fait les expéditions polaires au Grenland avec Paul-Émile Vector, donc il a bien compris ces choses-là, et il a même vu dans le massif altin des glaciers pratiquement disparaître dès le début du siècle, début du XXe siècle, ce n'est pas hier, début du XXe siècle. Et alors, ce qui est marqué, vous voyez ce qui est marqué là, la petite affiche qu'on ne peut pas voir ici, c'est interdit de monter à bord. Vous avez entendu, si j'ai un confrère qui vient, tout va s'écrouler, donc c'est extrêmement, extrêmement fragile. Donc cette fragilité-là, il avait bien compris. Donc Samy Vell, il a fait partie des expositions, c'était un photographe, ce n'était pas forcément, ce n'était pas un scientifique, mais il avait déjà en quelque sorte tout compris. Maintenant, si je vous parle des pionniers scientifiques cette fois-ci, il y a un Français que je n'ai pas noté ici qui s'appelle Joseph Fourier, et il y a aussi un Suédois qui a eu le prix Nobel de chimie en 1903, qui s'appelle Arrhenius, qui a publié en 1896. 1800, ce n'est pas une erreur, 1896. Il a dit, en 1896, rappelez-vous l'histoire, l'industrie a commencé à se développer de façon magistrale en Europe à partir des années 1850. Donc c'était déjà, il savait que l'industrie se développait beaucoup, donc il savait qu'on utilisait beaucoup la réaction de combustion. Donc il a dit, voilà, on utilise la réaction de combustion, on émet du CO2, ça va faire un effet de serre et la température sur Terre va augmenter. 1896. D'accord ? Bien sûr, il n'a pas pu le prouver. Il revient à Claude Laurius, un glaciologue, d'avoir prouvé, je vais vous le montrer ensuite, d'avoir prouvé, d'avoir prouvé cela, c'est-à-dire qu'effectivement, le CO2 émis depuis 1850 est responsable du réchauffement climatique. Laurius a eu le prix Blue Planet en 2008. Alors le prix Blue Planet, c'est un prix qui récompense des... c'est un prix l'équivalent du Nobel mais en ce qui concerne l'environnement. Il a reçu également la médailleur du CNRS conjointement avec le chimiste Jean Jouzel qui a été président du GIEC donc en 2002. Et à ce propos, je vous ai dit que je parlerai un peu de cinéma aussi. Il y a un très, très beau film que j'ai vu très récemment que j'ai vu mardi, je crois, oui, avant-hier. Un film magnifique. On était... C'était une salle comme ça. On était 15 dans la salle mais c'est vraiment dommage qui s'appelle La glace et le ciel de Luc Jacquet qui retrace toute l'histoire de Lorius en particulier. Ça, c'est très intéressant pour les jeunes et les moins jeunes bien sûr, pour les jeunes qui comprennent un petit peu la difficulté, l'approche scientifique, etc. Et ça, à la suite de mon exposé, j'allais... C'est peut-être un tout petit peu difficile pour les non-scientifiques, pour certains aspects, il y a des petites choses qui leur échappent mais après ma conférence, vous pouvez y aller, vous comprendrez tout. Moi, j'espère. Donc, ce Luc Jacquet, oui, il a répondu. Alors, c'est à la même époque que Sanibel. Ils ne sont pas connus. Enfin, je ne sais pas finalement s'ils sont connus. Après tout, je n'en sais rien. Et donc, Luc Jacquet, quand il était étudiant à 23 ans, il a eu une petite annonce comme ça, disant qu'on cherchait un étudiant pour faire un stage en Antarctique. Et donc, il a été envoyé en Antarctique pour faire des mesures comme ça sur la base française d'Antarctique. et il a été largué. Ils étaient trois et le stage était d'un an. Pendant un an, ils sont restés à trois en Antarctique. Donc, il a vu toutes les saisons, c'est-à-dire hiver et été. Et il a commencé à faire des mesures et il s'est aperçu que finalement, la neige, selon que c'est la neige d'été ou d'hiver, elle n'avait pas les mêmes formes, elle n'avait pas la même composition, elle était différente. donc, il a commencé à travailler ça et il s'est aperçu en revenant en France, il y avait à l'époque une avancée scientifique en chimie qu'on a appelée la spectrométrie de masse. Spectre de masse, ça permet de déterminer, comme son nom l'indique, la masse de tous les atomes mais y compris des isotopes. Vous avez tous entendu parler d'isotopes et donc, il s'est aperçu que selon la glace d'hiver ou d'été, selon la température, et bien finalement, on avait des isotopes qui étaient, la composition isotopique était différente. Donc, il a réellement inventé le thermomètre isotopique. Première chose. Deuxième chose, on voit ici les carottes glaciaires, je vais en parler. Deuxième chose, un jour qu'il était en Antarctique, enfin, il y est allé souvent pendant 30 ans, il a fait des navettes, il a fait des navettes en tout, sur donc les 30 années, il a passé, si on cumule tout le temps passé en Antarctique, ça lui a fait quand même 10 ans. 10 ans de sa vie. Il était marié avec des enfants. Donc, bien sûr, j'allais dire, il était passionné mais en même temps, il ne pouvait pas non plus y rester tout le temps et puis quand il venait en France, il fallait faire les mesures et trouver l'argent parce que tout ça, il faut trouver l'argent quand on est chercheur. Donc, la deuxième chose, un jour qu'il était en Antarctique, il fête quelque chose, je ne sais plus quoi, on voit ça dans le film et donc, il boit du whisky et il met de la glace dans son whisky et il s'aperçoit en regardant, en buvant son whisky, donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des appareils ultra sophistiqués et puis dans les années 50, il n'avait pas d'appareils ultra sophistiqués, croyez-moi. Donc, il voit des petites bulles sorties. Ça fait heure et de cas. Il a dit, mais alors, s'il y a des bulles emprisonnées dans la glace, c'était la glace, il n'avait pas ramené des glaçons de Paris, c'était la glace qui était au pôle et donc, il s'est dit, s'il y a des bulles, s'il y a des gaz et, eh bien, je vais pouvoir déterminer la composition de ces gaz et en faisant des carottages, vous voyez ici, des carottes glaciaires en allant profondément, c'est-à-dire profondément, on va avoir de la glace qui a été déposée il y a des milliers d'années. Eh bien, en plus, il va pouvoir déterminer selon la hauteur de la carotte, si on est tout en haut ou tout en bas, il va pouvoir déterminer finalement, eh bien, la composition synthésimale, c'est-à-dire, si c'est de la glace qui a été déposée il y a mille ans, on aura une composition un petit peu différente. Il a relié ça par l'effet isotopique, il a relié ça à la température. Si bien que, donc vous avez ici des carottes glaciaires, si bien que, en faisant des carottes glaciaires, il a pu ainsi, alors ce graphe, il faut le comprendre de la façon suivante. Vous voyez ici, zéro, on va dire que c'est aujourd'hui. Et ici, c'est 100 000 ans, il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans. Aujourd'hui, donc ça, c'est une gourme déjà un peu ancienne qui a été prise dans la station de Vostok avec les Russes. et donc aujourd'hui, on est capable de faire ça jusqu'à 800 000 ans. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé toute l'histoire contenue dans ces glaces depuis 800 000 ans. Et, comme il connaît la température, il s'est aperçu, alors en ordonnée, ce qu'on appelle l'ordonnée, c'est ce que vous avez ici. C'est-à-dire que ça va de 180 maximum à 290, voire 300. Donc, on va dire entre 190 et 300. Jamais, jamais au-dessus de 300. il s'est aperçu que ce qui était en haut, c'est-à-dire que quand il y avait beaucoup de CO2, ce n'était pas des époques glaciaires, une époque plus chaude, et les creux correspondent strictement aux époques glaciaires. D'accord ? Donc, corrélation, et ça se comprend, c'est l'effet de serre. Je veux dire, Arrhenius l'avait dit un siècle avant, mais lui, il l'a bien prouvé. Donc, aujourd'hui, alors, vous avez vu les calètes glaciaires qui ont quelques mètres. Pour faire ça, on en est à des calètes glaciaires de, vous voyez là, là, elles avaient 3-4 mètres, de 6 000 mètres. 6 000 mètres. Donc, la calètes glaciaires de 6 000 mètres, ça c'est les Russes qui avaient une technologie extrêmement avancée pour faire ça. L'Orius avait les idées et c'est lui qui était chef de projet et les Américains avaient toute la logistique, on va dire. Donc, ils se sont alliés, les trois pays se sont alliés en pleine guerre froide. Il n'y avait pratiquement que ceux-là qui se parlaient au niveau des Américains, des Russes et des Français. Et donc, ils ont pu, alors, après, vous voyez bien que la calotte, ce qui est au-dessus, il l'a découpée à la scie par tranche de 10 cm, mis ça dans des récipients. Ensuite, on a expédié ça en France. Bien sûr, il n'a pas fallu rompre la chaîne de froid, ça c'est clair. et ensuite, c'est comme ça qu'il a pu déterminer. Alors, non seulement cette courbe où on voit le taux de CO2 en fonction, j'allais dire, de l'histoire, 400 000, 600 000, 800 000 ans, et aussi, le taux de CH4. Il a vu également toutes les particules de Nazaki, Hiroshima, etc., qui se retrouvent dans les glaces. Il a absolument, on revoit, tout. D'accord ? Bien. Ensuite, donc ça, j'en ai parlé. Alors, maintenant, c'est également en Antarctique. Alors, cette fois-ci, vous voyez, la cour précédente, elle était, elle faisait 400 000 ans. Cette fois-ci, c'est une courbe, alors c'est dans l'autre sens, c'est de l'an 1000 à aujourd'hui. Enfin, c'est une courbe un petit peu ancienne. Et on voit bien, si on regarde ici, on en est dans les 280, 9290, depuis le Moyen-Âge, on va dire. Et ici, à partir des années 1850, on va dire, exponentielle. C'est l'ère industrielle. D'accord ? Et aujourd'hui, on est à plus de 400. Donc, ça veut dire que depuis 800 000 ans, le taux de CO2 n'avait jamais dépassé 300. Pendant 800 000 ans, on n'a pas dépassé 300. Et aujourd'hui, on est à 400. Donc, on peut légitimement penser que c'est due à l'activité humaine. Alors, les personnes du GIEC, etc., bon, vous en avez peut-être en entendre parler. Donc, vous savez qu'il y a une polémique parce qu'il y a certains disent mais c'est l'activité du soleil. Enfin, je ne vois pas pourquoi l'activité du soleil n'augmente pas le taux de CO2. Peut-être le réchauffement. Et là, donc, le GIEC a fait ça de façon très claire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce qu'on considère que le réchauffement est dû à 10% du soleil et à 98% d'origine anthropique, c'est-à-dire de l'homme. D'accord ? Mais là, on le voit bien avec le taux de CO2. Et encore une fois, ça avait déjà été prédit, dit en 1896. N'oubliez pas. Alors, les émissions, c'est essentiellement pour la production électrique. Ça, c'est les centrales à charbon qui marchent, j'allais dire, en plein gaz, en plein régime en Chine. aux Etats-Unis, en Allemagne, en Inde, beaucoup en Inde aussi. Pour le transport, c'est, alors là, c'est les voitures, enfin, tous les transports. Pour l'industrie, le résidentiel, c'est seulement le chauffage. Alors, l'industrie, 22%, c'est important. L'industrie, c'est essentiellement la sidérurgie et les cimenteries. Pour faire des aciers, il faut du fer. et le fer, vous savez que on va avoir de l'oxyde de fer, c'est le minerai qu'on appelle l'oxyde de fer, il faut le réduire. C'est-à-dire, il faut passer de l'état d'oxyde à l'état de fer. Et là, aujourd'hui, on sait réduire, on réduit le fer avec du monoxyde de carbone. Et donc, on forme de ce fait du dioxyde de carbone par oxydation. Le CO s'oxyde et le fer se réduit. J'ai lu récemment, en préparant cette conférence, j'ai regardé un petit peu parce que j'ai pensé que pourquoi on ne fait pas, pourquoi personne n'a imaginé réduire directement par de l'hydrogène. Donc, j'ai vu effectivement une thèse à Nancy récemment où les... C'est vraiment à l'état de thèse où pourquoi ne pas réduire le fer, le fer par l'hydrogène. Mais je vous reparlerai de l'hydrogène. Ce n'est pas facile avec l'hydrogène. L'hydrogène coûte très cher. Enfin... La cimenterie, donc il faut savoir vous utilisez tous du ciment, etc. Cimenterie, pourquoi ? Le calcaire, pour faire de la chaux, eh bien le calcaire libère. À chaque fois que vous faites, j'allais dire, bon, excusez-moi, c'est une môle de chaux, vous faites une môle de CO2, c'est-à-dire en gros, c'est 700 à 100 kilos de CO2 par tonne de ciment, c'est-à-dire presque autant de CO2 que de ciment que vous faites. Vous voyez ? Comment réduire le taux de CO2 ? Eh bien, on peut naturellement limiter la réaction de combustion en révisant la consommation, donc vous utilisez moins votre voiture, vous avez une voiture plus performante qui consomme moins, ou bien privilégier les énergies renouvelables ou bien l'énergie nucléaire au détriment des énergies fossiles. On peut piéger le CO2, donc essentiellement parler de végétaux, donc du coup le reboisement, on fait marcher ce qu'on appelle la photosynthèse. On peut aussi, mais ça, on n'en est qu'à l'état expérimental, capter, stocker le CO2 dans le sous-sol, c'est possible, enfin, c'est pas encore fait à grande échelle. On peut aussi recycler, alors ça, c'est certainement d'avenir, on peut recycler le méthane, le CO2, pardon, en méthane. Donc on va le réduire. Donc vous voyez la réaction chimique, donc le CO2, si vous faites réagir dessus de l'hydrogène, vous pouvez faire du méthane. Et à ce moment-là, vous voyez, vous avez utilisé le CO2, alors au lieu de laisser échapper, etc., vous l'avez réutilisé. Mais, quel est l'inconvénient de cela ? C'est que comment est fabriqué aujourd'hui l'hydrogène ? Bien souvent, il est fabriqué à partir, par exemple, de la gazification du charbon, ou il est fabriqué à partir de la gazification de la biomasse. De toute façon, il va émettre du CO, du CO2, etc., en même temps que de l'hydrogène. Donc on tourne en rond. Donc la situation la plus propre, c'est d'utiliser de l'hydrogène à partir d'électricité. Ça, c'est extrêmement onéreux. Et comment est que l'électricité dans beaucoup de pays, c'est à partir du charbon ? On tourne en rond. D'accord ? Hein ? Bien. Donc, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, ici, j'ai mis une photo, ça, ça existe en Islande. Parce qu'en Islande, ils ont l'électricité pas chère grâce à leur géothermie. Donc, ils produisent en Islande. Alors je sais aussi, mais ça, je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Je sais aussi que les Japonais ont des choses très intéressantes. Je ne comprends pas pourquoi parce que les Japonais n'ont pas l'électricité pas chère. Mais alors peut-être que c'est juste un état expérimental. Toujours est-il que cette réaction, cette réaction chimique, c'est une réaction qui a été découverte par un Français qui s'appelle Sabatier qui a été également pris Nobel de chimie en 1912. C'est la réaction de Sabatier. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Ici, vous voyez un cosmonaute avec une station spatiale. Alors, si vous regardez le site de la NASA et vous voyez un système Sabatier, les Américains connaissent bien le système Sabatier. Vous vous demandez à un étudiant même de chimie qu'est-ce que c'est que le système Sabatier, il ne saura pas. Les Américains sauront. On dit qu'on est chauvin, mais enfin, on ne reconnaît pas forcément ce qui a été fait dans nos murs. En tout cas, ce système Sabatier, avec un catalyseur, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, eh bien, ce que les Américains avaient imaginé, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas transporter de l'eau qui est trop lourde. Donc, ils transportent dans leur navette de l'hydrogène et grâce à la respiration des cosmonautes, ils vont faire la réaction pour former l'eau que les cosmonautes vont pouvoir utiliser. Et c'est une réaction qui va pouvoir être utilisée, par exemple, dans un certain avenir, sur Mars, qui contient beaucoup de CO2. Mars, c'est 95% de CO2. Quand on arrive à 400 ppm, ça fait 0,04%. Mars, c'est 95% de CO2. Donc, utiliser le CO2 sur Mars avec l'hydrogène transporté pour former de l'eau, bien sûr, et pour former à ce moment-là du CH4 qui va être utilisé à des besoins énergétiques. Ça, c'est le futur. Donc, je ne vais pas encore en parler. Le cycle anthropique du carbone, le cycle anthropique du carbone, vous savez quoi ? Alors, anthropique, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire de l'homme. Donc, ce n'est pas le cycle naturel. Le cycle naturel du carbone, c'est quoi ? C'est que le carbone va être redissou dans les océans. Ça l'acidifie, malheureusement, s'il y en a trop. Va être remis dans le sol sous forme d'humus. Va être repris par les végétaux, dans les forêts, etc. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il va faire ? L'homme, bien sûr, les animaux, l'homme va respirer, ils en émettent. Leurs usines en émettent, on va dire. Et finalement, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de le capter, ce CO2, et grâce à l'émergie solaire, les éoliennes ou autres, qui va nous fournir l'électricité, donc l'hydrogène, l'eau, donc on va faire l'électrolyse de l'eau, comme on dit, donc l'hydrogène, faire la réduction de sa bâtie pour obtenir du CH4, du méthanol ou d'autres composés d'ailleurs plus oxygénés qui peuvent être utilisés en chimie. Donc on aura fait la boucle, qui est une boucle anthropique, puisque c'est la boucle où l'homme intervient dans le cycle. D'accord ? Donc cette réduction de CO2 peut être un élément extrêmement vital aujourd'hui. Je ne sais pas si on en parlera à la COP21, c'est peut-être trop... On rentre trop peut-être dans la chimie, je ne sais pas. En tout cas, ma conférence, c'est sur la chimie. Donc les autres gaz à effet de serre, c'est le CH4 qui figure là, c'est l'acide nitreux, les HFC. Donc, oui, c'est une photo que j'ai prise, là vous voyez le Mont-Blanc au fond. Donc, c'est une photo que connaissait bien Saint-Nivelle d'ailleurs, puisqu'il habitait par là. Et en fait, les vaches produisent énormément de méthane, comme vous savez. Alors, maintenant, au niveau de la biomasse, septième principe de chimie verte, donc la biomasse sert, je vous l'ai dit, donc, éliminer cette réaction chimique si vous le voulez. Par photosynthèse, vous obtenez des hydrates de carbone, qu'on appelle des sucres, donc de la matière organique. Donc ça, c'est la photosynthèse, c'est essentiel, et en plus, ça absorbe le CO2. Donc ça, c'est très important. La biomasse peut servir de source d'énergie ou de matières premières. Donc, vous voyez ici, de matières premières parce qu'on a fourni des hydrates de carbone. D'accord ? Les trois atouts, c'est son caractère renouvelable, le fait que la biomasse soit biodégradable, et le fait également qu'elle soit disponible partout dans le monde. Vous avez du pétrole dans certains pays, et d'autres pays n'en ont pas. J'allais dire, c'est pas juste, il n'y a pas d'équité au niveau de ces ressources. Par contre, au niveau de la biomasse, tous les pays ont une biomasse. Elle n'est pas la même dans chacun des pays, mais tous les pays peuvent avoir une biomasse. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc la biomasse est constituée de bois. Je ne vais pas donc trop parler de cela. Simplement, je vais vous dire que l'accroissement de la forêt, c'est de 1,3 milliard de tonnes par an et on en consomme 1,7 milliard. Conclusion, il faut faire du recyclage. Donc ce mot de recyclage, c'est un mot qu'on reverra, c'est très important d'intégrer ces notions de recyclage dans l'économie. La biomasse, c'est le bois ou c'est les plantes. Les plantes, deux catégories, les plantes comestibles et les plantes non comestibles. Dans les plantes comestibles et dans les non comestibles aussi d'ailleurs, vous avez des déchets qu'on appelle des déchets agroalimentaires. Je vois que le temps passe, donc je vais peut-être sauter ça. J'y reviendrai éventuellement si vous avez des questions. Pourquoi dit-on que les biocarburants tels que l'éthanol permettent de réduire le taux de CO2 ? Je vais passer là-dessus. S'il y a des gens, on y reviendra éventuellement après. Vous avez vu Pasteur, la fermentation, etc. Donc, les biocarburants éthanol, donc aujourd'hui que vous utilisez, tout ce qu'on appelle E10, c'est 10% d'éthanol, ou esthermétique, d'huile végétale dans les diesels, ce sont des biocarburants qui sont finalement en compétition avec l'alimentation. l'éthanol en France, il est produit par fermentation du glucose et le glucose on l'a à partir du sucrose, c'est la betterave sucrière. Au Brésil, c'est à partir de la canne à sucre et de toute façon, c'est à partir des denrées alimentaires. Aux Etats-Unis, c'est à partir de la pomme de terre, du maïs, c'est aussi des denrées alimentaires. Donc, une compétition entre ces biocarburants de première génération en ce qui concerne les esthères météliques d'huile végétale, c'est la même chose, c'est à partir des huiles, ce qu'on appelle les triglycérides, c'est par exemple du colza en France ou le tournesol, ça va rentrer en compétition. Donc là, il y a un grave problème de compétition difficilement soutenable sur le plan de l'éthique. En plus, en ce qui concerne les esthères météliques d'huile végétale, on arrive à former donc quelque chose qui va être mélangé au diesel, mais en plus, on forme un composé qu'on appelle du glycérone. On en forme 10%. Donc, vous voyez, l'économie d'atomes n'est que de 90%. La réalité, c'est que ces 10%, on aura de cesse à les réutiliser dans l'industrie, pas gâcher 10%. D'abord, qu'est-ce qu'on en fait ? On va mettre ça dans les cuves, on va mettre ça dans le sol, où est-ce qu'on va le mettre ? On va mettre ça dans l'eau. Bon. Donc, il va falloir l'utiliser. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'industrie, elle va pouvoir l'utiliser. Bon, moi, je ne sais pas, vous pouvez l'utiliser comme solvant à d'autres fins, mais à des petites quantités. Donc, ça veut dire que de toute façon, on ne peut pas développer ça à grande échelle pour les biocarburants parce qu'on met sur le marché 10% de choses. Ça peut être très intéressant, mais enfin, on ne va pas en consommer autant que vous consommez de diesel dans vos voitures. D'accord ? Donc là, ça pose quand même un sacré problème. Les biocarburants de deuxième génération sont beaucoup plus intéressants puisqu'ils sont issus des déchets agricoles ou sylvicoles. Donc, vous avez la cellulose qui, si on est réussi à la casser, ça donne également du glucose qui peut donner par fermentation de l'alcool, sauf que, c'est pour ça qu'on ne s'est pas développé aujourd'hui, sauf qu'on ne sait pas bien faire ça, on ne sait pas bien casser la cellulose. Les enzymes ne cassent pas bien, enfin, n'y arrivent pas. vous, vous savez casser l'amidon, vous avez des enzymes dans l'organisme, si vous mangez de la pomme de terre, si vous mangez de l'amidon, vous allez les cuiver, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les sucres lents, et donc, faire arriver lentement le glucose. ça, on est munis dans notre métabolisme d'enzymes qui sont capables de faire ça. Pour la cellulose, vous ne pouvez pas manger de la cellulose, vous n'avez pas d'enzymes. Il y a des organismes qu'on ont, ce qu'on appelle les thermiques, par exemple, qui mangent le bois, d'accord, mais enfin, disons que ce n'est pas du tout, du tout facile. Donc, ça, bon, il y a des moyens, mais on n'y est pas encore tout à fait arrivé. Alors, les carburants synthétiques, là, si vous permettez donc de donner une petite anecdote, Fischer-Tropf, c'est un des Allemands, ça, c'est une réaction qui a été beaucoup développée en Allemagne, disons, l'Allemagne nazie. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, donc, ils avaient des difficultés énormes d'approvisionnement en pétrole. Donc, pour faire, disons, pour l'armée allemande, c'était extrêmement difficile. Donc, les ingénieurs allemands ont développé cette réaction dite de Fischer-Tropf, c'est-à-dire qu'à partir du charbon, on peut faire ce qu'on appelle la gazéification, c'est-à-dire transformer le charbon en un mélange qu'on appelle un gaz de synthèse, c'est du monoxyde de carbone et de l'hydrogène, et ensuite, Fischer-Tropf, les chimistes, les très grands chimistes, transforment ce gaz, CO plus H2, en hydrocarbures, soit en essence, soit en kérosel, soit en diesel, à volonté, selon le catalyseur, la température, les conditions, etc. D'accord ? On est capable de faire ça. Donc, et aujourd'hui encore, alors ça a été fait énormément, ça, j'allais dire comme par hasard, non, c'est facile à comprendre au niveau géopolitique en Allemagne, et c'est une réaction qui a également été beaucoup développée en Afrique du Sud pendant 40 ans, à partir de 1948, c'est-à-dire à partir du moment où l'Afrique du Sud était sous le régime de l'apartheid parce que là aussi, l'Afrique du Sud avait du mal à acheter du pétrole, une espèce d'embargo de l'ensemble des pays du monde. D'accord ? Donc, ils ont beaucoup développé ces réactions. Et donc, mais la gazification, c'est quand même intéressant, je ne dis pas qu'il faut faire la gazification du charbon, mais on peut faire la gazification de la biomasse pour obtenir ce gaz de synthèse CO plus H2 et ensuite de le retransformer. C'est ça que je veux dire ici. C'est la gazification de la biomasse, pas du charbon. C'est fait aujourd'hui à partir du charbon. C'est pas, c'est au niveau écologique. Non, il ne faut pas aller de ce côté-là, c'est clair. D'accord ? La méthanisation, ben la méthanisation, vous pouvez avoir des, ouais, cinq minutes, vous pouvez transformer par des digesteurs la biomasse en méthane. Donc là, je compare un petit peu le pouvoir énergétique des différents carburants. Vous voyez que les carburants synthétiques, l'essence, le gasoil, c'est à peu près la même chose et vous avez, pour l'éthanol, c'est beaucoup moins bon, ça on le sait, c'est-à-dire que si vous utilisez par exemple de l'éthanol, vous allez forcément consommer plus que si vous n'utilisez pas d'éthanol. Ça, il suffit de regarder le pouvoir énergétique et naturellement l'hydrogène qui est bien supérieur à tout. Au niveau de la chimie, j'ai mis ici pétrochimie versus végétalochimie. J'ai mis ici des petits globets en plastique qui a, par exemple, ça. Alors ça, je ne sais pas voir que j'avais en profité pour voir. Je ne sais pas voir en quelle matière c'est, mais peut-être que c'est fait en PLA. PLA, ça veut dire polylactique acide. C'est un polymère de l'acide lactique et l'acide lactique est issu de la fermentation du glucose en mentionnant lactique. Donc, ça fait une empreinte carbone beaucoup plus faible que du plastique issu du pétrole qui est le PET, polyéthylène terrestalate. Donc, vous voyez, déjà aujourd'hui, certainement ce vert, déjà aujourd'hui, on va pouvoir utiliser la biomasse pour faire de la chimie et non plus utiliser la pétrochimie. C'est ce que j'appelle la végétalochimie. Idem pour le propylène glycol qui est bon, c'est intéressant, le polymène glycol, on l'utilise beaucoup comme solvant dans les cosmétiques. C'est ce que vous avez, par exemple, dans les cigarettes électroniques. Bon, moi, je suis très prudent sur le polymène glycol. l'éthylène glycol est très toxique. Le polymène glycol n'est pas toxique. Il est dans les cigarettes électroniques. Personnellement, j'aurai des enfants, je leur demanderai de ne pas les utiliser parce que, bon. OK. Alors, donc, le... Enfin, j'aurai des enfants qui fument, j'ai des enfants, mais ils ne fument pas. La pétrochimie, donc, si vous faites le produit glycol par la pétrochimie, vous avez une économie d'atomes de 45%. Et à partir du glycérol, le sous-produit dont je vous ai parlé, c'est très intéressant de le faire directement en une étape et c'est une étape de réduction. Ce qui est intéressant, c'est que la biomasse, vous ne l'avez peut-être pas vue, j'ai été un peu vite, c'est des hydrates de carbone, c'est des produits oxygénés. Or, les produits que vous consommez, tous les produits que l'on a, que vous utilisez, tous ceux dont j'ai montré la photo, sont des produits également oxygénés. Quand vous utilisez 90% à partir du pétrole, vous devez faire ces réactions d'oxydation à un moment donné. Et ces réactions d'oxydation, c'est d'ailleurs les plus sales qui existent en Chimie. D'accord ? Donc, vous êtes obligé de faire plusieurs réactions d'oxydation. Alors que si vous obtenez directement la matière biomasse qui est déjà oxydée, alors vous pouvez peut-être faire une oxydation ou une réduction. Là, par exemple, c'est une réaction de réduction. Mais disons qu'on ne va pas multiplier ces étapes d'oxydation ou de réduction qui sont souvent des étapes, enfin surtout les étapes d'oxydation qui sont des étapes extrêmement sales. D'accord ? Donc, s'il y a un autre intérêt. L'histoire de l'acétone et du butanol, j'aurais bien aimé vous la raconter. Bon, à l'occasion, s'il y a des questions, je vous en parlerai de même que l'autre également. Ici, vous voyez ici Yuyu Tu qui a eu le prix Nobel de médecine en 1915, c'est-à-dire cette année, donc cette chinoise a découvert que l'artéomycinine, extrait d'une plante qu'on appelle l'armoise, était un médicament efficace contre le palud. Alors, donc, simplement, comment elle a fait ? Elle a extrait à partir, donc, elle en a très peu, donc, beaucoup de solvants, donc, c'est plus de la chimie verte, beaucoup de solvants qui sont, qui ont des composés organiques volatiles, et donc, on a récemment mis au point, notamment par Sanofi, par un procédé qu'on appelle la flux continue, une hémisynthèse, c'est-à-dire, on est parti d'un autre composé, plus facile, on n'a pas tous les aléas climatiques de cette plante qui est l'armoise, et finalement, après quelques étapes chimiques, on arrive à former cette artéomycinine, et ce procédé, Sanofi a eu le prix Pierre Potier sur la chimie verte il y a quelques années. Ici, on a l'histoire d'une biomasse renouvelable, qui est un autre, qui est également un très bel exemple, j'aurai certainement l'occasion de vous en parler au cours d'une exposée, je veux simplement parler encore ici, prendre les quelques minutes qui me restent, pour une chose très importante, il y a des matières premières qui ne sont pas renouvelables et qui sont absolument indispensables. J'ai ici un écran qui va utiliser de l'indium, j'ai ici un portable qui va également utiliser d'autres choses importantes, de métaux, vous avez même au niveau, par exemple, on parlait des éoliennes, dans l'éolienne, vous avez une quantité non négligeable d'un métal rare qu'on appelle le niobium. Donc, vous voyez que pour l'économie d'aujourd'hui et de demain, on va être obligé, on utilise des matières premières et l'UE, l'Union Européenne, a dressé la liste de ces 20 substances matières premières critiques, c'est-à-dire ça diminue, d'où le recyclage. D'accord ? L'économie circulaire est ainsi élaborée avec avec l'éco-conception, l'écologie industrielle, l'économie de fonctionnalité, donc on va s'attacher plutôt à la fonction plutôt qu'à la molécule, c'est-à-dire au bien. Et la semaine dernière, il y avait une conférence sur le bien commun, c'est-à-dire que c'est plus intéressant comment on va pouvoir partager ce qui est intéressant. Par exemple, vous voulez aller de Cergy à Paris, mettons, en voiture, vous voulez y aller en voiture, et bien peut-être que vous n'avez peut-être pas besoin de voiture, mais peut-être que vous puissiez aller à la voiture de quelqu'un d'autre, faire du covoiturage ou des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. L'éco-conception, l'éco-conception, c'est au démarrage de concevoir le produit dans sa globalité en tenant compte des matières premières, en tenant compte des transports, de la fabrication et en regardant tout ce qui va, tous les flux entrant, c'est-à-dire toute l'énergie que vous allez mettre et tous les flux sortants, c'est-à-dire tous les rejets, tous les déchets, toutes les substances nocives. Et dans ce qu'on appelle l'écologie industrielle, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces rejets, parmi ces déchets, eh bien il faut faire en sorte que ce soit des matières premières pour autre chose. D'accord ? C'est ça qu'on appelle l'écologie industrielle. D'accord ? Donc je voudrais remercier ici un certain nombre d'acteurs qui ont financé récemment ma recherche, donc tout ce qui correspond ici à l'Île-de-France, à la région Val-d'Oise, le pôle de compétitivité aztèque, Agnès, qui est ici dans la salle, qui était sur le projet Kérosalg, remercier également l'Agence nationale de la recherche pour le projet sur le développement durable en chimie, Glick-en-Lie, avec les personnes qui ont participé à ce projet, le Palais de la Découverte, qui, c'est lui qui est à l'origine du titre de cette conférence-là, la chimie verte pour un avenir plus rose, qui nous avait demandé de faire un article, le CNRS, qui est en train d'éditer le livre que j'ai écrit avec Marie-Christine Scherman, professeur à Orsay, et Bruno Figader, qui est l'éditeur scientifique du CNRS, qui est un livre plutôt pour les étudiants, on va dire, avancé, voire très avancé, pour les enseignants, les chercheurs, mon laboratoire d'origine, le SOSCO, qui est devenu LCB. Alors, dans ce transfert de nom, d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a de la fonctionnalité, c'est-à-dire, le laboratoire, c'est des synthèses organiques, bon, on faisait des molécules, j'étais le directeur de ce laboratoire, je suis maintenant en retraite, c'est Thierry Brigo qui est maintenant responsable, il a voulu changer de nom, il a très bien fait, c'est-à-dire que la finalité, on voit bien la finalité, on ne s'intéresse plus forcément à telle ou telle molécule, mais plutôt à sa propriété, notamment ici pour nous, biologique. Voilà. Je voudrais, j'ai encore, après les remerciements, une diapositive où je refais le tour sur la littérature de Lampedusa, qui est donc, qui est d'origine de cette petite île au sud de Malte, tout à fait près des côtes de la Tunisie, où il y a beaucoup de migrants qui viennent s'échouer, qui a écrit Le Guépard, ici vous avez le film de Visconti, vous avez le personnage joué par Belmondo avec son bandeau, et, pas Belmondo, Delon, excusez-moi, Alain Delon, et donc, qui disait à son oncle là, qu'on voit ici, de Do, C'est vos glamour qui est tout au rythme en gars comme et, Bisonia qui est tout au camp bi, ça veut dire, si vous voulez que tout reste en état, tout reste comme maintenant, il faut que tout change, et bien je trouve que ça s'applique merveilleusement à la situation de Jean-Luc. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501